Mesdames et messieurs membres du Conseil exécutif, le président est sorti, mesdames et messieurs les yeux de l'Assemblée de Corse, mesdames et messieurs les salariés des compagnies présentes et mobilisées. Aujourd'hui nous sommes dans un débat important lié à l'exercice d'une compétence de cette collectivité et l'Assemblée de Corse une nouvelle fois, dans un contexte particulier ça a été dit, doit faire acte de responsabilité et se prononcer en autorité concédante dans le cadre évidemment de délégations de services publics avec les souhaitations des lignes évoquées. Et faire un choix suite à un processus. Tout d'abord avant de continuer, je voudrais donner un avis qui n'est pas simplement personnel mais qui est un avis politique de notre groupe. Ce n'est pas une surprise mais cela va peut-être sans dire mais c'est mieux en le disant. Nous sommes particulièrement attachés non seulement au service public avec le périmètre qui a fait l'objet d'un combat politique avec la Commission européenne, avec l'Etat, pour faire en sorte qu'il soit reconduit de la sorte alors qu'il était mis à mal. Non seulement par une vision des fois technocratique mais aussi par une vision politique. Je ne voudrais pas rappeler la venue de l'ancien préfet de Corse Pascal Le Largissi qui était pour démanteler ce périmètre. Donc il y a eu un combat politique dans la période 2020-2021 avec ceux qui voulaient démanteler le périmètre de services publics. Là je ne parle pas de la compagnie, je parle donc du danger de mettre à mal le cadre dans lequel aujourd'hui on s'exerce. Ce combat jusqu'à aujourd'hui il a été remporté puisque, et je voudrais féliciter le travail de l'Office des transports, de la présidente, du conseil exécutif, puisque le lien à la DGAC, le lien à la Commission européenne, la démonstration qui se trouve objectivée dans le rapport sur le fait qu'on objective pour l'insularité la question de la nécessité des obligations de services publics, des lignes, des quatre aéroports, du tarif résident, que l'on donne exactement le passage régulier et de la nécessité en volume, y compris les rééquilibrages été-hiver sur Paris, de renforcer le tarif résident l'hiver par rapport à l'été, tout ça est indiqué dans le rapport à travailler ce processus incrémental de justification qui fait qu'aujourd'hui ce n'est plus un débat, ça peut rendre à revenir, par rapport à ce qu'on a vécu ces deux ans. Donc il y a eu un combat politique remporté. Je le signale parce qu'on oublie vite. Donc il vaut mieux avoir un peu de mémoire dans ce pays, y compris la mémoire récente, quand on efface, mais il faut le dire. Donc c'est un point important. Je voudrais féliciter l'Office des Transports là-dessus et l'ensemble du travail réalisé. Enfin, je voudrais évidemment saluer moi aussi la dignité et la présence des salariés et dire que le fait qu'il y ait des relations humaines, que la dimension territoriale, la filiation, laquelle je me revendique comme Jean-Martin, de cette réussite qu'est Air Course, il a fait partie en responsabilité de notre élément de réflexion pour le choix, évidemment. Ça fait partie des éléments politiques et moraux, je retiens les termes, qui ne sont pas balayés dans l'exercice auquel nous sommes aujourd'hui. C'est la réalité de ce qu'est la spécificité de notre trajectoire institutionnelle, insulaire, humaine et sociale, et nous l'assumons. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, sur la justification du choix que vous faites, Madame la Présidente, au Conseil exécutif, par rapport à ce qui nous est présenté, et là je me situe en tant qu'élu de l'Assemblée de Corse. On passe un peu vite sur des faits stylisés objectifs qui sont démontrés dans votre rapport, je trouve. Je ne veux pas tout revenir sur tout, mais quand même saluer un degré d'objectivité clair, parce qu'on parle des étoiles, mais rentrons dans les faits. Vous avez dit, mais peut-être il faut l'éclaircir, qu'en fin d'offre, au bout du compte, puisqu'on entendait dans les débats publics, médiatiques, que Volotea, mon Dieu, c'est la moindisante, telle incapacité financière à détruire de l'ordre des recourses, je constate qu'au bout du compte, l'offre financière, sur le premier point, de Volotea, sur ce bord-à-bord, est quasiment identique, quasiment identique, à la salle des recourses. Il n'y a pas de destruction de l'offre financière des recourses, contrairement à ce qui était véhiculé, véhiculé médiatiquement, psychologiquement, y compris politiquement, pour ceux qui voulaient détruire le périmètre de services publics. Premier élément. Deuxième élément, je constate aussi, je regarde, point faible de l'offre de Volotea, fonds propres positifs au regard de la réglementation comptable espagnole, qui permet d'exclure les pertes des années 2021 liées au Covid. Le rapport continue, à cette date Volotea, prévoit un renforcement de ces fonds propres par les actionnaires ou par une introduction en bourse. Robustesse financière à partir de 2025, qui n'est pas encore acquise, puis liée à l'hypothétique renforcement capitalistique dès 2025. Si ça, ce n'est pas une faiblesse structurelle d'un soi-disant champion financier, je n'y comprends plus rien. Donc, on a une démonstration parfait stylisée dans la négociation, dans le rapport, que les images d'Epinal, au fur et à mesure d'un cahier des charges, il y a l'exercice d'un service public, on n'est pas sur le marché libre, les masques tombent, les masques tombent sur certains aspects, et ce sont des masques objectifs, ceux-là, qui emportent les étoiles, très clairement. Donc, je trouve, à contrario de ce qui a été dit auparavant, que l'effort d'objectivité, de critérisation, de ce qu'on appelle des festilisés objectifs, d'aide à la décision, sont très précis, bien au contraire, et sont indiscutables. Et je n'ai pris que ces deux exemples-là, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres dans votre rapport, pour justifier du choix de bord à bord. Donc, je voudrais féliciter les équipes de l'Office des Transports et le travail politique. Il y a eu quatre tours de négociation. Donc, on est en éthique de responsabilité, mais aussi en éthique de transparence, tout est aux yeux et aux vues de tous, tous les comptes, etc. Et en éthique, évidemment, politique, de dire que nous avons à faire ce choix, qui est du contentieux, on verra. Alors, quelles que soient les situations, il peut y avoir du contentieux. Une compagnie peut attaquer, on le sait très bien, il ne faut pas avoir peur de ça. Ce qui est important, c'est la justification par rapport à ce qu'on entend pour le service public de la Corse, d'un choix politique et moral assumé. Enfin, je voudrais revenir sur la question de la suite et de l'enveloppe de continuité territoriale et de ce qui a été dit sur cette question. Tout d'abord, mon cher Jean-Martin, effectivement, et j'ai été le premier à saluer à l'Assemblée nationale, c'était un effort convergent qui a permis l'obtention des 40 millions d'euros, je l'ai dit moi-même. Mais vous ne nous en voudrez pas non plus d'avoir fait le siège de Matignon et d'avoir permis en dernière et dernière heure de passer de 33 à 40 avec le président du Conseil exécutif. Autrement dit, notre activisme initial a aussi contribué avec d'autres à la convergence forte. et le fait de peser dans une majorité relative avec un petit groupe qui agace fait que ça peut avoir quelques millions d'euros de plus. C'est ce qui est arrivé cette année. C'est ce qui était arrivé l'an dernier, parce que j'ai eu l'honneur de porter l'amendement qui a permis d'obtenir 33 millions d'euros en 2022. En 24 heures, ça s'est joué pour des raisons de crainte. La motion de censure faisait les choses comme elles sont. Et donc, effectivement, ce sont des victoires conjoncturelles qui, pour le coup, étaient nécessaires. Ça fait quand même 73 millions d'euros en deux ans. Pas suffisante, nous savons très bien. Mais je voudrais aussi, non pas pour dire que c'est résolu, mais pour aller aussi dans votre sens, dans le contexte des négociations politiques que nous avons, la question de l'indexation de la dotation, elle fait partie depuis longtemps du débat. Elle fait partie depuis longtemps du débat porté par le Conseil exécutif de Corse dans la négociation avec le gouvernement et par d'autres groupes de l'Assemblée, porté par nos autres parlementaires en termes d'amendements, puisque ce n'est pas la première fois que l'on porte des amendements pour indexer sur le coût de la vie la dotation. On l'a fait en 2017, on l'a fait en 2018, on l'a fait en 2019, soit indexation sur le coût de la vie, soit un transfert en part de TVA. Et effectivement, dans la discussion du one shot que nous avons eu là des 40 millions d'euros, ça a été encore une fois abordé avec Matignon directement. Et c'est une discussion qui est dans le cœur des évolutions institutionnelles et fiscales liées à l'autonomie. J'ai dit en boutade, en commission, que si nous avions eu, mais ça pourrait être la résolution du statut d'autonomie sur ce point, c'est un choix politique à assumer dans la discussion, en part équivalent TVA, en dotation financière TVA, la dotation comptabilité territoriale, on serait aujourd'hui à 374 millions d'euros. Croissance de 10% par an de la TVA en Corse. 374 millions d'euros, si on peut se vouloir rendre des fongibles, il n'y a plus de problème entre maritimes et aériens insulaires, mais on pourrait même aller sur d'autres projets de comptabilité territoriale européenne. Ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'une hypothèse dans la discussion évolutive. Donc oui, on est en plein cœur de discussion là-dessus, et nous sommes directement dans ces discussions, et il faut la remporter. Pour la perspective, je crois que nous sommes aujourd'hui dans l'exercice de l'étape, de l'étape de la décision sur le bord-à-bord, et la fin de la partie, vu la critérisation, vu l'objectivation, pour moi, me paraît indiscutable, au-delà du lien politique ou de la proximité politique avec l'exécutif, en termes d'objectivation. Et donc, il va sans dire que je souhaite qu'il y ait une unanimité sur ce rapport aujourd'hui pour déjà franchir cette étape victorieuse. Je fais pleinement de confiance à la discussion que sera menée d'ici mars, et effectivement, d'ici mars, dans le vol institutionnel fiscal, il y aura l'enveloppe de continuité dans le cœur des discussions. Ça tombe sous le sens à la fois pour permettre de rassurer sur ce qu'entend le permis de services publics aériens qui englobe Air Course, mais aussi les salariés d'Air France, que je salue ici, qui font partie, sur le pari, de la solution nécessaire à préserver dans notre modèle économique et social, mais aussi pour les autres perspectives qui s'ouvriraient à la compagnie et à notre ciel, entre guillemets, pour développer la Corse. Puisqu'au-delà du service public aérien sur la France continentale, en ce qui me concerne, je ne pense pas que le modèle des compagnies low cost est un modèle essentiel pour assurer l'annualisation des flux touristiques entre les destinations et la Corse. Ils font partie, dans le ciel aérien libre, d'un élément, d'une brique, sauf que d'autres côtés politiques, on a considéré que ça pourrait être le moteur de ça, y compris au détriment du service public. J'espère qu'on est en train de dépasser ça, puisque depuis 20 ans qu'on parle des low cost, on voit bien qu'ils n'annualisent pas les flux. Il y a à trouver des cadres. Je sais qu'avec le président du Conseil exécutif, nous étions à Turin ensemble sur le traité France-Italie, avec la présidente de l'Office de transport, l'ATC, la question de la quantité territoriale méditerranéenne avec l'Italie est en ojus d'un nouveau cadre important, et l'opérateur historique à vocation est candidatée. La question de l'achat de flux par mise en concurrence sur la capitale européenne en créant un cadre adapté à ce que nous sommes en démographie et en insularité est un deuxième cadre de candidature. Et puis il y a l'avenir de la compagnie, d'un point de vue commercial, qui fait l'objet des discussions de l'évolution. Donc il y a des cadres auxquels nous avons déjà réfléchi à venir, qui sortent, on veut dire, de l'image d'épinal, que l'annualisation des flux et l'activité du tourisme en Corse doit passer exclusivement par les low cost. Et on peut faire cette démonstration pour éviter d'avoir à subir une domination financière externe qui, pour le coup, quand on voit certains critères objectifs seraient très négatifs d'un point de vue économique et social, et en même temps préserver les maîtrises des transports par la Corse à des fins sociales, préserver les emplois, à des fins tarifaires, à des fins d'activité touristique et économique pour le bien de notre pays et de nos enfants. Il va sans dire qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, notre groupe soutiendra votre rapport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !